C'est parti avec un très bon départ de Dorian Bocolacci, mais très bon départ également de Jimmy Clairé, mais qui risque de se faire griller la politesse par Anthony Pelfren, attention, il est dans le bouclier arrière Anthony Pelfren, non, il a réussi à fermer la porte, Jimmy Clairé, le vainqueur de la catégorie Elite l'année dernière, et qui rate une nouvelle fois pour un rien la place dans la Super Pole, mais là il réussit, il doit se battre pour garder sa deuxième place. Et là c'est compliqué pour les pilotes, parce qu'en fait, tu vois, il est retombé beaucoup de neige, et donc il y a une petite couche blanche sur la piste, et quand tu es dans la voiture, et bien tu as du mal à voir où est la glace, où est le bitume, et donc c'est pas du tout, du tout, du tout la même adhérence, donc ça aussi c'est quelque chose qu'il faut percevoir et appréhender, attention, regarde ! Ah c'est Jimmy Clairé là, qui fait le spectacle ! Voilà, Jimmy Clairé, maximum attaque, comme d'habitude avec sa voiture du Team Pussier, avec Anthony Pelfren qui est juste à ses côtés également. Pour l'instant, donc, l'homme de tête, parti en pôle, n'est pas trop inquiété, le voilà, c'est Dorian Boccolacci avec une seconde et demie d'avance sur Jimmy Clairé. Ah, Jimmy Clairé quand même, il fait une belle saison, Franck, parce que vainqueur de la catégorie Elite l'année dernière, et il est régulièrement dans nos avant-postes. C'est un des talents de cette année, dans cette catégorie Elite Pro. Il n'y a pas de débat là-dessus, c'est vraiment, voilà, le mec il arrive, il est là, voilà, il fait du spectacle, il était là aussi sur Andorre, il était là sur d'autres courses, il a fait ce qu'il fallait, il a fait le job, avec, c'est vrai, une belle équipe, une belle voiture, mais en tout cas, il a fait le job et il l'assure. Pour l'instant, il y en a un qui ne va pas apprécier son week-end à l'Anse-en-Vercors, ici, même si le spectacle était magnifique, si le paysage est somptueux, mais c'est Dorian Boccolacci. Parce que hier, ça s'est moyennement passé, et aujourd'hui, ça ne s'est pas bien passé du tout. Pour Dorian Boccolacci. C'est dommage, parce que le team Sébastien Loeb, que je félicite, parce que franchement, ils sont revenus au premier plan, et bien c'est dommage, parce qu'ils donnent tout, mais en même temps, voilà, c'est ça le professeur de rousse. Tu ne peux pas dire que tu vas gagner une course et puis le lendemain avec 60 kilos aussi t'imposer, c'est compliqué. En attendant, Dorian Boccolacci va attaquer au maximum pour aller chercher cette victoire, ça sera une septième place, ne l'oublions pas, puisque nous sommes en finale, c'est là qu'on se bat pour la septième place de la catégorie Elite Pro dans cette deuxième journée. Bon, il est parti en pôle, pas trop inquiété, en plus, il a chopé le record du tour avec un 44-7. Pour l'instant, il a bien fait, parce qu'on a déjà fait pas mal de tours, on a dépassé la mi-course, donc il valait mieux qu'il aille chercher ce record du tour. Oui, parce qu'il joue le podium, il joue le podium du trophée, le trophée Andros, ça c'est très 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 important, c'est tellement serré sur ce podium du trophée Andros 2022-2023. Exactement, il joue le podium et tous les points sont bons à prendre, et ce petit point pris dans cette finale pour le record du tour, ça peut tout changer, on l'a vu l'année dernière, n'oublions pas que l'année dernière, le 8-trophée Andros s'est joué sur le point du record du tour dans la dernière finale de la saison. Donc là, le petit point que prend Dorian Boccolacci en ce moment, pourrait lui permettre de garder une belle place sur le podium. Philippe, Benoît Tréluier est rentré. Ah, à quelle heure ? Eh bien écoutez, il y a 30 secondes. Oui, parce qu'il était dernier de cette finale, Benoît Tréluier, qui prend l'expérience, j'espère qu'on va le retrouver très vite, vous avez des informations Thierry ? Pour le retrouver très vite ? Oui. Eh bien écoutez, oui, je pense qu'il souhaite revenir, oui évidemment. D'accord, donc j'espère qu'on va le retrouver très vite, parce qu'il a fait des belles saisons avec nous sur le trophée Andros. Il découvrait le E-Trophée Andros aujourd'hui, j'espère, fait aujourd'hui, hier et aujourd'hui. On espère rapidement le voir et puis maintenant, il va falloir qu'il se concentre sur la carrière de son fils alors que la neige est en train de redoubler. Là, on plaisante, mais tu t'imagines le plateau là, Benoît Tréluier quand même sur le trophée Andros avec Boccolacci, avec bien sûr Grosset-Jeanin, Pernault, Clairé, Pellefrenne. Cette finale, finale Elite Pro, elle est juste énorme. Et attends, tu vas voir la finale super, la super finale Elite Pro, encore. Ce plateau, il est extraordinaire cette année, c'est pour ça que ça nous fait rêver. Dernier tour, maintenant pour Dorian Boccolacci. Et ses petits camarades, lui, qui sont loin, puisque Jimmy Pellefrenne est à 4,7 secondes. Ensuite, on a Anthony Pellefrenne à 8,6 secondes. Donc il y a beaucoup d'écart entre les pilotes. Grosset-Jeanin devra arriver 4e, il est à 12 secondes. Olivier Pernault à 13,7 secondes. Et Benoît Tréluier, comme nous disait Thierry Blanco il y a quelques instants, est rentré à son stand. Allez, dernier tour. Mais là, il y va, il est sur son coup, même si, de toute façon, au royaume des aveugles, les bornes sont rois. Donc il va réussir à gagner cette finale. Ça, c'est comme le petit livre que tu m'as donné tout à l'heure, je ne sais plus ce que tu m'as dit. Je ne sais plus, je ne sais plus ce que je vous rappelle de ce que je vous raconte. Allez, le dernier virage pour Dorian Boccolacci. Il a remonté vers la ligne d'arrivée de Rappois-Damier de cette finale de la catégorie Elite Pro. Et c'est fait, victoire de Dorian Boccolacci. Mais je ne vous garantis qu'il n'aura pas le sourire. Petite victoire et surtout gros joker. Ouais, gros joker pour lui. Alors, Jimmy Cléré termine, deuxième. Anthony Pelfrein, troisième. Maximum Matas, le garagiste de l'année. Considérin, Jérôme doit terminer à la quatrième place sur laquelle il fait juste devant Olivier Pernault. Voilà, nous avons donc tous les participants à cette finale qui sont maintenant passés sous le drapeau à Damier.